du grand journal de la RFM. Bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. A la une de l'actualité, la sortie forcée d'Aminata Touré de l'Assemblée Nationale. L'opinion divisée sur le sort réservé à l'ancienne première ministre. Dans ce journal également, un coup d'œil sur le rétroviseur avec la jurisprudence Mbaingai Sissélo. Nous reviendrons sur la posture de la coalition Wallou qui se démarque pour la deuxième fois de Yewi Askanoui, l'autre coalition de l'opposition à l'Assemblée Nationale. Et vous entendrez Mamadou Lamin Diallo, membre de la coalition Wallou et du bureau qui a voté contre la déchéance du mandat d'Aminata Touré. Accident mortel de Sikilo, le verdict est tombé ce matin dans le procès des deux propriétaires des véhicules impliqués. Deux ans avec sursis, mais la défense va interjeter rappel. La souveraineté alimentaire et la résilience au menu d'un sommet à Dakar, objectif éradiquer la fin en 2030. Plus de 20 chefs d'État et de gouvernement présents. Et dans notre rubrique Point de vue, justement, nous parlerons de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Quelle stratégie pourrait y parvenir ? A la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. D'abord, ce drame survenu ce matin au quartier Petit Cali de Thies Nord. Un homme d'une trentaine d'années s'est donné la mort. On ignore les raisons de son geste, mais la police de Nguent a ouvert une enquête. A Thies, les détails de cette affaire avec notre correspondant, cher Anta Diop. Le quartier Petit Cali de Thies s'est réveillé dans la tristesse et la consternation. Un jeune d'une trentaine d'années environ s'est suicidé très tôt près du terrain de football de Petit Cali. Cet homme qui se lève chaque matin pour aller s'entraîner a aperçu. Le corps sans vie de l'inconnu, pendu à un arbre à l'intérieur d'un endroit. C'est en allant aux entraînements que j'ai été informé par les habitants du quartier. Quand je suis arrivé, j'ai vu que le jeune homme, âgé à peu près de 35 ans, était pendu à un arbre. Il portait un pantalon jean et un jaguette, mais ne détenait de part devers lui aucune pièce qui permet de l'identifier. C'est le commissariat de police d'Angent qui a fait le constat d'usage. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital Amodou Sakhine Degen de Thies par les sapeurs pompiers. RFM Thies, Cheikh Ante Diop. Suite judiciaire de l'accident tragique de 6 kilos, le tribunal de grande instance de Kaulak a condamné les deux propriétaires des véhicules à deux ans de prison avec sursis. Le tribunal les a également condamnés à payer une amende d'un montant de 106 000 francs CFA. Cet accident, je vous le rappelle, avait coûté la vie à 42 personnes et avait fait plusieurs blessés. Les détails avec Fatou Mbou. L'affaire des deux propriétaires des véhicules impliqués dans l'accident tragique de 6 kilos sur la route de Kafrine, occasionnant 42 morts et près d'une centaine de blessés a été vidé ce matin. Les deux prévenus en question ont été condamnés à deux ans avec sursis assorti d'une amende de 106 000 francs CFA. Le tribunal de grande instance avait décidé de mettre l'affaire en délibéré ce 25 janvier, après que le parquet s'est opposé à la demande de mise en liberté provisoire formulée par la Défense mercredi dernier. Les charges relatives à la mise en danger de la vie d'autrui, défauts de souscription à une police d'assurance, à l'homologation et aux défauts ponomatiques ont été maintenus. Pour rappel, en première instance, lors de leur première face-à-face avec le juge, le procureur avait requis deux ans, dont un an ferme pour Moussa Sao et un an, dont six mois ferme. Pour Biram Tine, Fatoumbou, Kaoulak, Radio Futur Media. Justement, Fatoumbou, l'avocat de Biram Tine, un des propriétaires de bus condamnés, dénonce ce verdict. Maître Abdinar Niaï compte interjeter rappel. Pour lui, les propriétaires de bus ne sont pas pénalement responsables de l'accident. Nous l'écoutons au téléphone avec Elhach Ndiogudjène. Je suis un peu déçu, pour la bonne et simple raison. En fait, mon client, Biram Tine particulièrement, a été poursuivi pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui et donc contravention au code de la route. Naturellement, nous avons effectivement plaidé la cause et nous avons démontré techniquement qu'il n'y avait aucune infraction pénale. Mais au final, le tribunal les a déclarés atteints et convaincus des délits pour lesquels il était effectivement poursuivi. Alors, donc, ils ont effectivement requis deux ans, ils ont été condamnés à deux ans avec sursis et à une amende de 106 000, en fait, francs CFA, donc fermes, en fait, chacun. Cette décision, nous estimons qu'il n'est pas effectivement fondé ni en fait ni en droit. Nous disons qu'en fait, c'est pas fondé en droit parce que, donc, au regard de la loi pénale et au regard de la jurisprudence de la Cour, effectivement, donc de nos cours de tribunaux, en fait, aucune infraction au regard des éléments conçus des infractions alléguées ne saurait être retenue par un tribunal. Mais pour autant, nous estimons que, effectivement, donc, les magistrats sont, en fait, donc, souverains par rapport à la prise de décision. Naturellement, nous allons devoir, en fait, en tant qu'avocat, relever appel contre cette décision. Mais, en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, nous avons, en fait, défendu notre dossier, en fait, conformément à la loi et nous avons étayé les raisons pour lesquelles, et donc, la relaxe pure et simple, en fait, pour défaut de constitution des infractions alléguées. RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance. Au lendemain de la révocation du mandat parlementaire d'Aminata Touré, les réactions continuent de plus belles, tant dans la classe politique que dans la population. De nombreux Sénégalais s'offusquent de l'acte qui a été posé par le bureau de l'Assemblée nationale hier. Pour certains, cela n'est pas normal. C'est de la bassesse de la part de Macky Sall. Et pour qui, Moumi Touré s'est battu depuis les premières heures. Cependant, à côté de cela, il y a ceux qui sont perplexes ou indifférents par rapport à cette affaire. Il y a ceux qui souhaitent également, ceux qui souhaitent cela à l'ex-député Aminata Touré, comme certains partisans de Karim Ouad. Nous y reviendrons dans un instant avec le reportage de Nafisatou Silla que nous entendrons dans un petit instant. Nafisatou Silla qui a donc sondé la population sur cette affaire. Ça, c'est la position de farouche opposant et militant de Karim Ouad. Ils sont plus d'une dizaine regroupés dans une gargote pour le café du matin. Et ils ne s'en cachent pas. C'est bien fait pour elle. On le lui souhaite. C'est la justice divine qui opère ainsi. C'est elle qui a détruit notre parti, le PDS, et envoyé un de nos leaders en prison, Karim Ouad. Quand elle a fait emprisonner Karim Ouad, j'ai beaucoup pleuré. Pourquoi alors avoir de l'empathie pour elle ? Cet autre monsieur, sous le couvert de l'anonymat, ne veut pas piper mot sur cette affaire. Par contre, d'autres Sénégalais, eux, estiment que Mimi a été lésée dans cette histoire et qu'elle ne mérite pas cela. Elle a longtemps cheminé avec Makissal et s'est énormément battue pour lui, avec de bons résultats, comme à Grand-Yoff et autres. Cela me fait trop mal qu'on la minimise ainsi, qu'on l'humilie, parce qu'elle s'oppose à un troisième mandat. C'est une femme, après tout, et on lui doit de la reconnaissance. Non, ce n'est pas cohérent. Ce n'est même pas normal. Pour quelqu'un avec qui vous avez cheminé ensemble, vous avez galéré, et là, arrivé à un moment où vous n'avez pas les mêmes opinions, vous l'éjectez. Ce n'est pas normal. Même si elle est pour ce parti, et qu'elle voit dans ce parti, ils font des choses qui ne sont pas légales, et qu'elle, c'est une personne véridique, c'est normal qu'elle s'y oppose. On devait la laisser, ce n'est pas cohérent. D'aba, plus de la quarantaine interpellée sur la question, se dit apolitique, et c'est pour ses raisons. Ils peuvent s'entretuer, ils sont tous pareils. Et pour moi, c'est normal, pour la paire, car ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ils l'ont déjà fait avec Siselo. Vous vous rappelez ? Non, mais il y a un père. Mbeindjaye aussi est sur la liste. Alors, l'histoire s'est ainsi répétée au sein de ce jeune parti, qu'est la paire. Justement, dans un instant, nous reviendrons sur la jurisprudence Mbeindjaye, Siselo. Mais avant cela, vous le savez, le député de Teki, Mamadoul Amin Diallo, membre du groupe parlementaire libéral, a voté contre la déchéance d'Aminata Touré. Il assume sa position et déclare que les lois ne doivent pas être utilisées pour des règlements de comptes politiques. Mamadoul Amin Diallo, interrogé par Elhaj Ndokudjian. Lorsque le bureau a été convoqué, nous ne savions pas qu'il était l'objet de la réunion. Donc le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, qui est issu de Wallou, ne s'est pas concerté pour avoir une position. Il faut que ce soit clair. Donc c'est sur place qu'effectivement, nous avons été informés par le président de l'Assemblée nationale de l'objet de la réunion, à savoir une lettre du secrétariat de l'APR demandant la destitution, ou en tout cas le constat de la déchéance de Mumi de son poste de député. Évidemment, je ne veux pas être d'accord avec ça. Je considère que la loi n'est pas faite pour les règlements de comptes politiques. C'est ça qui retarde le Sénégal. Ça n'a aucun intérêt pour le développement du Sénégal. Ça n'a aucun intérêt pour la paix du Sénégal. Ce n'est pas parce que Mumi Touré anime un courant contre le troisième mandat au sein de l'APR, ce qui est de l'ordre de la démocratie et de la liberté d'opinion, qu'elle doit être guillotinée politiquement. Nous ne pouvons pas accepter ça. Je ne veux pas l'accepter, tel qu'il ne peut pas l'accepter. Nous ne l'avons jamais accepté. On ne l'a pas accepté hier, quand c'était le cas de Moussa Fassi Célo. C'était les Fassi Célo qui étaient nos députés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'accepter. Est-ce que vous ne craignez pas d'être sanctionné pour non-respect de la discipline du groupe parce qu'on sait que les autres membres du groupe parlementaire Changement Démocratie ont voté pour... Moi, je ne crains rien. Moi, je ne crains que Dieu, c'est tout. Maintenant, je ne crois pas d'abord qu'il y ait un problème. Nous, nous sommes dans une ligne d'opposition au régime de Macky Sall. Yewi Walou, je parle de tout le monde, même pas simplement de Walou. Yewi Walou, ce que nous avons défendu pendant la campagne, c'est une ligne d'opposition à Macky Sall. C'est une ligne d'opposition à la dictature rampante du régime de Macky Sall. C'est de cela dont dit la question. Moi, je suis sur cette ligne-là et je ne bouge pas. Et je ne négocie pas ça non plus. Le Lamin Gallo qui s'est, vous le savez, désolidarisé de sa coalition pour voter contre cette déchéance d'Aminata Touré de son mandat de député. Or, le PDS a voté en faveur de cette déchéance. Ce n'est pas la première fois que le parti d'Abdoulaye Wad se démarque de la coalition de l'opposition. Comment comprendre et analyser ce changement de position du Parti démocratique sénégalais ? Réponse dans ce dossier réalisé par Anna Rocha. Depuis la fin d'année 2022, le Parti démocratique sénégalais ne cesse de poser des actes qui se démarquent de l'opposition radicale représentée par la coalition Yewi Askanui. Il y a eu le vote contre la motion de censure pour faire tomber le gouvernement, les concerts de casserole et dernier fait en date, le vote de Walou pour la déchéance d'Aminata Touré. Pour le professeur Moussa Djaou, il n'y a pas de doute possible, il y a rapprochement entre Walou et Beno Boké Yacar. Il y a, me semble-t-il, des actes qui sont posés et qui vont dans le sens de cette logique-là. Et donc, politiquement, on peut constater que Walou n'est plus dans l'opposition. Cela pose des problèmes de cohérence, des problèmes aussi de confiance, parce que on constatait que le PDS était dans l'opposition, mais on se rend compte, certainement il y a eu des négociations secrètes qu'on ignore, que Walou n'est plus, ne pose plus des actes qui vont dans le sens du renforcement de l'opposition. Selon le docteur Abdou Khadr Sanougo, docteur en sociologie et analyste politique, le PDS suit tout simplement le projet de son menteur Abdoulaye Wad, à savoir les retrouvailles libérales. Si on constate entre le protocole de Massa Lekoul-Dinane, le fait qu'on ait donné le nom d'Abdoulaye Wad au stade, au grand stade du Sénégal, entre-temps, après l'élection aussi, les élections législatives et les élections locales, depuis cette période, on se rend compte que, effectivement, d'un point de vue politique, on n'a pas plus vu cette vigueur-là en termes d'opposition. Et qui connaît le PDS sait très bien que c'est un parti qui s'oppose. Malheureusement, on se rend compte aussi que c'est un parti, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, très discipliné, où ils accordent une importance capitale aussi au mot d'ordre du leader. Et moi, j'ai comme l'impression que, au-delà de tout ce qu'on voit plutôt d'un point de vue apparent, j'ai comme l'impression que les leaders du PDS sont en train, peut-être, de discuter de notre protocole avec le leader de la majorité présidentielle. Cette stratégie peut-elle payer pour les libéraux ? Les avis des analystes politiques sont partagés. Le docteur en sociologie pense que le PDS est loin d'être mort. Ce qui est sûr, c'est qu'à un an de la prochaine présidentielle, on va vers une nouvelle reconfiguration de l'espace politique sénégalais. C'est la conviction du professeur Moussa Djaou. D'une position vulnérable à la veille des dernières élections législatives, le Parti démocratique sénégalais a instauré un nouveau rapport de force, notamment à l'Assemblée nationale, où les voix des députés de Wallou font pencher la balance. Anna Rocha, nous continuons à parler de l'exclusion de Mme Aminata Touré de l'Assemblée nationale à la lumière du passé et du présent. Dans ce midi, retour sur une affaire similaire qui avait défrayé la chronique en 2008, l'exclusion de Mbaye Ndiaye et de Moustapha Sissélo, poussé à la sortie par le PDS pour avoir suivi Makissal. Si l'on en reparle, c'est parce qu'avec l'arrivée du président Makissal au pouvoir en 2012, tous ont été indemnisés. Mohamed Ali Mouba nous rafraîchit la mémoire. Même si c'est de manière discrète que cela a été fait, le groupe parlementaire Benno Borkiakar a réhabilité Moustapha Sissélo et Mbaye Ndiaye, exclu de l'Assemblée nationale par le PDS en 2008 et remplacé par l'Aminia et Amadou Fall en janvier 2009. Souvenez-vous, ils avaient été bannis de l'Assemblée par le Parti démocratique sénégalais pour avoir osé soutenir l'actuel président de la République, Makissal, en disgrâce à l'époque. Arrivé au pouvoir à la faveur de la nouvelle alternance, les deux députés proches de Makissal ont été intégralement remboursés, 52 millions de francs CFA chaque homme et des milliers de litres d'essence. En 2013, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur Mbaye Ndiaye qui a vendu la mèche en révélant avoir déjà reçu plus de 30 millions de francs CFA de l'Assemblée en guise d'indemnisation suite à son limosage en janvier 2009. Le ministre d'État a réclamé pour lui et pour Sissélo environ 63 millions de francs CFA représentant leur salaire perdu entre le moment de leur limosage et la fin de la législature, leur véhicule de fonction et leur carburant. Selon les spécialistes du droit parlementaire interrogés sur cette affaire à l'époque toujours, c'était au bureau de l'Assemblée nationale en vertu du parallélisme des formes de se réunir pour les réhabiliter dans le droit. Mais apparemment, ça n'a pas été fait. Un membre de la douzième législature nous confie n'avoir pas eu vent d'une quelconque réhabilitation en bonne et due forme. Apparemment, cela a été fait en catébigny entre amis. La presse sénégalaise ne s'était d'ailleurs pas trompée. Elle a parlé du scandale. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Venons-en maintenant au sommet sur la souveraineté alimentaire. À partir d'aujourd'hui, à Dakar, plus de 20 chefs d'État et de gouvernement ont répondu à l'invitation du Sénégal et de la BAD. Nous allons tout de suite au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio où nous retrouvons notre reporter sur place, Amadou Savarba. Bonjour. Bonjour, Suleyman Nian. Alors, que peut-on retenir de ce début de ce sommet ? Le fort plaidoyer du président de la République, Matisal, le président en exercice de l'Union africaine, le sommet de Dakar 2, doit être le chemin de l'Afrique des solutions face aux problèmes. Une urgence pour le continent de mettre fin à sa dépendance alimentaire. Suleyman, le sommet de Dakar se veut un sommet de l'action. Un sommet de l'action, a rappelé le président Matisal, qui a par ailleurs invité ses homologues présidents à soutenir les petits exploitants, notamment les femmes et les jeunes, à faciliter également l'accès aux produits de marché et l'accès aux fonciers. Actuellement, Suleyman, c'est le président Mohamed Moussafaki qui est en train de faire son allocution parce que la cérémonie officielle a démarré. Et parmi les personnalités présentes, Suleyman, on peut citer le président de la Sierra Leone, Louis Madabio, le président équato-guinéen Obiangema, le chef d'état de l'Irlande et sa première dame sont présents. Et naturellement, Suleyman, le président de la BAD, Akoumi Adesina, et il faut le rappeler, Suleyman, la Banque africaine de développement et aussi l'initiatrice du sommet de Dakar 2, Suleyman Nian. – Merci, Hamad Joussabarba. Nous vous retrouverons lors de nos prochaines éditions. La Fédération des femmes transformatrices de produits locaux du département de Mbourg, qui compte plus de 14 000 membres, risque de se disloquer. La DER refuse de les financer, outre qu'elles fustigent, ce qu'elles fustigent, pardon, car elles disent travailler pour la promotion du consommé local. Ainsi, elles interpellent le président pour qu'on leur octroie des financements et qu'ils se prononcent sur la construction de leur holding dont la première pierre a été posée en 2017. Ndémati Djeng. Ces femmes, transformatrices de produits locaux, se disent handicapées par un manque de financement. Fatou Diaye, présidente de la Fédération des professionnels de l'agroalimentaire du département de Mbourg, fait pas d'aime. La DER refuse de nous financer un fonds de roulement pour les 16 communes ou un magasin de stockage départemental et nous propose des équipements, ce que nous refutons. Ecobank nous propose un financement sur un an inadmissible et insupportable pour une transformation. Et pourtant, selon la présidente, elles étaient sur la bonne voie. Fatou Diaye. La CEPADEM regroupe 195 organisations de femmes et compte près de 14 715 membres des flancs de la CEPADEM. Enela Ophelam, holding des femmes leaders en agroalimentaire du département de Mbourg, une société anonyme au capital de 10 millions qui dispose d'un terrain de 5 000 m2 dans la zone spéciale de Sangara offerte gracieusement par Dr Seringueyo. La première pierre de la holding a été posée depuis février 2017. Ces femmes interpellent le chef de l'État Makissal et lui demandent de les accompagner pour promouvoir le consommé local. Des autorités centrales, administratives et locales, nous attendons un accompagnement en termes de financement qui nous permettent de disposer d'équipements et de fonds de roulement pour un bon fonctionnement des unités communales en attendant le financement de la holding à Sangara dont le business plan se chiffre à environ 500 millions de francs. Nous interpellons le chef de l'État. Ces transformatrices veulent aussi qu'on leur facilite l'accès aux foires internationales. Le journal Inter avec vous, Georges Détier Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Mauritanie, début ce mercredi du procès de l'ex-président Mohamed Oud Abdelaziz. Il est accusé d'enrichissement illicite 2008 à 2019. L'ancien président, arrêté hier, devra répondre d'accusation d'avoir abusé du pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Ces avocats craignent un procès politique. Les avocats de l'État annoncent un procès équitable. Mohamed Diop. Inculpé pour corruption, enrichissement illicite et autres, l'ex-président mauritanien risque jusqu'à 20 ans de prison avec privation des droits civiques. Cependant, Mohamed Oud Abdelaziz n'est pas le seul. Il a 10 co-accusés dont ses proches et ses anciens ministres. Son avocat maître Mohamed Chedou parle de procès faussés dès l'enquête préliminaire. Il n'y a pas eu d'enquête dans ce dossier. Le parquet et le juge d'instruction ont juste violé la loi. L'avocat de l'État, maître Brahim Ebethi, rejette cet argument. Lors de l'enquête préliminaire, tout prévenu a eu le droit de se faire assister par un avocat. Les déboires de Oud Abdelaziz commencent en novembre 2019. Après quatre mois de séjour à l'étranger, il revient pour diriger le parti UPR qu'il avait créé. Cette formation rebaptisée El-Insaf détient l'écrasante majorité des parlementaires et les deux tiers des communes. Débute ainsi le bras de fer qu'il va perdre face à son successeur, Mohamed Oudoucher El-Razouani. Et le parti se range du côté de ce dernier, la défense. Comme s'il se cherchait à priver l'homme de ses droits civiques et à l'empêcher de faire la politique. L'avocat de l'État. Le fond du dossier, l'ensemble des indices, exclure toute tentative de qualifier ou de dire que c'est un procès politique. En tout cas, deux mois plus tard, une commission d'enquête parlementaire épingle l'ex-président qui sera inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Mohamed Diog, RFM, Marchand. Au Niger, l'armée annonce avoir tué plusieurs terroristes. Onze terroristes tués, selon le bulletin hebdomadaire du ministère de la Défense. L'armée annonce également avoir capturé six terroristes au cours d'opération. La semaine dernière, dans la région de Tilaberi, proche du Burkina, théâtre d'action sanglante de groupes d'ihadistes liés à Al-Qaïda et aux groupes Etats islamiques. Lors d'une des opérations dans le secteur de Doulgou, treize motos ont été détruites et des armes récupérées dans la zone de Gotei. 125 motos et des pièces de rechange de motos détruites. Au Malawi, l'épidémie de choléra en cours depuis mars dépasse les 1000 morts. 1000 morts plus exactement depuis hier mardi. Ce nombre de décès fait de l'actuelle épidémie de choléra, la plus meurtrière jamais enregistrée au Malawi. Le pays avait précédemment connu 968 morts en 2001-2002. Selon l'OMS, au total, 30 600 personnes ont été infectées depuis l'apparition des premiers cas l'an dernier. Madagascar, le cyclone Chenezo a fait au moins 4 morts et 15 000 sinistrés. Plusieurs quartiers de Mahajanga, dans le nord-ouest de l'île, ont été inondés, ainsi que des routes qui les lient à la capitale Antananarivo. Outre les inondations, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a enregistré de nombreux glissements de terrain et éboulements. De nombreux villageois ont été invités à quitter leur maison. L'Allemagne va envoyer sous les mains des chars d'assaut Léopard 2 à l'Ukraine et accepte qu'ils soient réexportés à Kiev par des pays partenaires. Une annonce du porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi matin. Selon Stephen Eberstreich, c'est le résultat d'intenses consultations qui ont eu lieu avec les partenaires européens et internationaux, les internationaux plutôt, les plus proches de l'Allemagne. Le communiqué précise que Berlin fournira dans un premier temps 14 Léopard 2 puisés dans ses stocks. Merci Georges Détier-Dioppeur. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes. Quelle stratégie pour atteindre la souveraineté alimentaire au Sénégal ? Nous tenterons de répondre à cette question avec nos deux intervenants du jour. M. Malik Ndaou, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire. M. Zakaria Sambaré, directeur pays de l'ONG ActionAid Sénégal. L'actualité des sports présentée par Chertidiane Djagne. Bonjour. Bonjour à vous Soleiman et bonjour à tous. Chan, 2023, le Sénégal se prépare à jouer la Mauritanie vendredi. C'est un match de quart de finale du championnat d'Afrique des Nations qui se poursuit en Algérie. Le match est prévu vendredi prochain à 19h à Anaba. Un derby entre voisins. Pabtiaro, sélectionneur de l'équipe nationale locale, s'attend à une difficile confrontation. On l'écoute. On est en train de partir sur, comme on dit, step by step. Aujourd'hui, le premier objectif, c'était de sortir des matchs de groupe. Chose faite. Maintenant, on est en quart de finale contre la Mauritanie. Une très bonne équipe aussi en face. On sait que le prochain objectif sera de passer en demi. C'est une équipe, il ne faut pas oublier, qui a joué deux matchs, qui n'a pas encaissé but. C'est une équipe, qui passe aujourd'hui, qui gagne contre le Mali. Et contre le Mali, un autre derby. On sait que c'est une très bonne équipe, avec un bloc très compact. On sait que, comme on dit, les derbys, ça se joue pas, ça se gagne. Donc nous, on sera préparé, parce qu'on a envie vraiment de rendre fier à notre pays et de faire quelque chose. Donc, prendre match par match. Aujourd'hui, on aura en face une très bonne équipe de la Mauritanie et on travaille pour passer. Le Sénégal, face à la Mauritanie, devra compter sur le talent de son maître à jouer, Lamine Kamara. La correspondance de notre envie spéciale à Anaba, en Algérie, sur le camp. Sortie sur blessure, lors de la rencontre Sénégal-RDC, Lamine Kamara rassure sur sa blessure. Actuellement, je me sens bien, parce que j'avais reçu un coup le mars dernier. C'est moi qui m'a demandé au réculteur de me faire sortir. Maintenant, mon précieux s'améliore et en compte de là, je vais bien. Élu, homme du match, malgré son pénalty manqué, lors du match d'entrée dans cette septième édition, le jeune milieu de terrain de 19 ans s'est montré par Spikas. Le joueur de génération foot a été d'un grand apport durant les phases de poule. Une satisfaction pour lui et ses camarades. La fierté d'avoir représenté notre pays. On est très content de se qualifier en quart de finale. Nous y croient, nous et les Côtes, nous demandons aussi aux Sénégalais de nous apporter leur soutien. L'Amin Kamara fait partie des six joueurs de génération foot présents dans l'équipe locale. Un club qu'il a rejoint seulement en 2019, après avoir fait la petite catégorie au Casasport. Depuis son intégration dans ce club de Dénibiramdaou, le jeune joueur, avec son mètre 75 pour 63 kilos, ne cesse de séduire les amoureux du ballon rond. Et c'est ce qu'il compte faire pour les quart de finale entre le Sénégal et la Mauritanie. Nous sommes prêts à aborder les quart de finale. Nous sommes très heureux de nous. Notre objectif, on les prend match par match. Et je crois qu'on va les faire, avec le soutien du peuple. L'Amin Kamara a déjà fait des stages avec les U20 et les U23 du Sénégal. Mais c'est avec l'équipe locale qu'il a réussi à porter le maillot national et jouer un match officiel. Au sortir de ce châne, L'Amin Kamara va peut-être porter encore le maillot national, mais avec cette fois-ci les U20 qui vont défendre les couleurs nationales à la canne de cette catégorie en Égypte. Ce qui aussi pourrait augmenter ses chances pour continuer sa carrière en Europe. Mais pour l'instant, L'Amin Kamara fait focus sur le châne. Soudatiam, Anaba, Algérie, Radio Futur Média. Soudatiam, merci à présent le tableau des quarts de finale. Je vous le disais donc tantôt, le Sénégal qui va croiser la Mauritanie vendredi en quarts de finale contre l'Amin Kamara. A partir de 19h, l'Amin Kamara a retenu qu'avant cela, les pays hauts de l'Algérie jouera contre la Côte d'Ivoire samedi pour la suite des rencontres de quarts de finale avec notamment Madagascar-Mozambique suivi du match entre le Niger et le Ghana. Le football mauritanien endeuillé par le décès justement de Papam Gardian, le président de la Ligue nationale de football de Mauritanie a rendu l'âme hier soir dans sa chambre d'hôtel après la qualification historique des Mourabitoun en quart de finale du championnat d'Afrique et des Nations qui se déroule toujours en Algérie. Football européen à présent. Nous parlons de la Coupe du Roi d'Espagne qui joue ses rencontres de quart de finale au programme. Deux matchs à partir de 20h, FC Barcelone contre la Real Sociedad. Ce sera suivi à 21h du match entre Osasuna et l'FC Civil. En Angleterre, c'est la Capital One Cup demi-finale. Winter, Nottingham Forest jouera contre l'équipe de Manchester United. Le championnat allemand, c'est la 17ème journée qui va être enchaînée aujourd'hui avec les rencontres suivantes. À partir de 17h30, le Borussia Dortmund se rend sur la polos de Mayans. 19h30, Bayer Le Verkussen contre Bochum. À la même heure, Fribourg joue contre Frankfurt. Le Borussia Mönchengladbach est en déplacement à Osbourg. Le Verde de Brem accueille l'Union de Berlin au classement du championnat allemand. Premier, toujours le Bayern de Munich, 36 points malgré sa défaite qu'on s'est dit hier. Et puis l'Apsic qui joue, donc l'Apsic occupe la deuxième place avec 32 points. Vous faites le calcul, 4 points de différence entre le Bayern de Munich et son poursuivant immédiat. Suleymane. Merci, chère Tidiane Yagne. À l'instant, le journal des sports à 12h31, un mot de santé. Djurbel, face à la recrudescence des morts subites, l'Université Alun Diop de Bambay renforce la capacité des médecins de la région dans la prise en charge des maladies du cœur. Les ambulanciers et autres brancardiers sont aussi outillés pour offrir les premiers gestes d'urgence. Cette série de formation est assurée par la faculté de médecine de l'Université Alun Diop. Baba Kardiouf. Ils sont médecins, brancardiers ou ambulanciers en service dans une structure de santé de la région de Djurbel. La faculté de médecine de l'Université Alun Diop de Bambay a renforcé leur capacité à répondre aux urgences médicales. Professeur Ouseinouka, chef de la faculté de médecine de l'UADB. On a ce qu'on appelle les crises cardiaques. La crise cardiaque, c'est une atteinte du cœur et c'est une atteinte très grave. Le seul diagnostic qui permet de le mettre en exergue, c'est l'électrocardiogramme. C'est pour cette raison que cette première formation va concerner les médecins qui sont au niveau des urgences ou bien au niveau des points de prestation. Ils pourront ainsi offrir les premiers gestes qui sauvent la vie. Pour que l'ambulancier et le brancardier puissent maîtriser certains gestes d'urgence. Parce qu'on sait très bien que quand on parle d'urgence, on a tendance à se focaliser au niveau des hôpitaux ou bien au niveau des centres de santé ou bien au niveau des places de santé. Mais l'urgence commence vraiment à domicile. Cette formation vient à son heure, semble dire le gestionnaire de la région médicale de Durbel, représentant le médecin-chef de région, Chardio. Vous magnifiez cette forme de collaboration, ce partenariat qui nous lutte depuis des années avec l'université de Bambay. Depuis quelques années, nous menons des formations qui ne sont pas des formations fortuites, mais qui sont basées sur un réel besoin des populations, sur un réel besoin des prestataires au niveau régional, pour pouvoir les capaciter, afin qu'ils puissent devenir quand même des praticiens compétents. Ces séances de partage ont aussi permis aux ambulanciers d'étaler tous les problèmes qu'ils vivent dans la conduite des ambulances et leur rapport avec les accompagnants. Bambay, RFM Babacartouf. Bonjour, Mimi Touré déchu de son mandat de parlementaire. En effet, comme le constate la plupart des parutions de ce matin, c'est la surprise de la soirée d'hier. Aminata Touré, démissionnée, exclue de l'Assemblée par ses anciens camarades de Beno, avec lesquels elle a convolé avant de prendre le large nom d'inscrite proche de l'opposition Duracur. Eh bien, la majorité a eu sa peau hier soutenue en cela par les députés Wallou, exécutée sans bruit, elle n'a rien vu venir. Le quotidien d'un tour de plume résume la situation. Le Touré joué. Beno obtient la peau de Mimi, soupire enquête. Bospi le jour dit en trois mots ce qui suit. Mimi siège d'or. Pour l'As, le PDS prend sa revanche sur Mimi Touré, allusionnée à son implication dans la traque des biens mal acquis et la condamnation de Karim Wadam. Selon l'observateur, Mimi a été démaquillée. Mais question ce matin, comment la paire a scellé le sort de Mimi ? Vox Populus signale que tout s'est accéléré hier, mais depuis très longtemps, elle était dans le viseur de Beno. Et le 7 janvier dernier, la décision a été actée de liquider la reine de la traque des biens mal acquis. Ce jour-là, la décision a été prise de saisir le président du groupe parlementaire de la majorité. Et c'est Augustin Thine, le secrétaire administratif de la paire, qui se charge de traquer et de coucher la bête. C'est lui-même qui a écrit de sa main la demande de déchéance. Motifs invoqués, Mimi Touré aurait violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dit que tout député et démissionnaire de son parti perd de fait son mandat de parlementaire, invoquant là la jurisprudence Mba Inyaï, Issa Salle, etc. Mais c'est justement là où se trouve le débat. L'interprétation des textes, sur le quotidien très remonté ce matin, estime que le règlement intérieur de l'Assemblée a été justement piétiné, la loi constitutionnelle tronquée. Ex-député de l'AFP, Elintine, hors d'elle-même, ce matin, le journal lui ouvre ses colonnes. La ligne 1 de la loi du règlement intérieur de l'Assemblée dit-elle, qui parle de démission, dit que le député ne peut perdre son siège que quand il démissionne et non, exclut. Dans le cas d'Aminata Touré, elle n'a pas démissionné de son parti. Elle a dit juste qu'elle démissionnait de son groupe parlementaire, le Bénome, c'est inique. Dans le même journal, Mamadou Lamenghallo qualifie cette déchéance d'agression contre les femmes et la démocratie. Kérno Alassane Salle va plus loin pour le député. L'exclusion de Mimi de l'Assemblée par un bureau en catéminique constitué en guet-apens dans la pire tradition des démocratures. Entendez, glissement de la démocratie vers la dictature par une remise en cause de l'état de droit. Et Kérno Alassane Salle de poursuivre, exclure une personne sans même l'avoir entendue et d'une indignité totale de la part des députés qui sont par excellence les géniteurs du droit. Mimi Touré elle-même, dans le journal Les Témoins, dit qu'elle est déterminée à poursuivre son combat contre le troisième mandat. Elle dit « Je saisirai les voies de recours légales pour redresser cette forfaiture scandaleuse, dit-elle, pleine d'amertume. » Question alors de Bosse-Villejou, citée dans un rapport de l'IGE, l'inspection générale d'État à Minata sera-t-elle livrée pieds et poings liés à la justice ? En tout cas, le confrère remarque que désormais, elle ne peut plus se prévaloir de son immunité de parlementaire. Plus facile à traquer, l'observateur s'interroge pour sa part sur l'avenir politique de l'ancienne dame de fer. Mais face au défi du rebond, elle est obligée de se boucher. Elle n'a pas le choix, c'est rebondir ou disparaître de la scène politique. Elle a un grand coup d'essai à jouer à la prochaine présidentielle à laquelle elle promet de participer. Drogue, les détails de la saisie des 800 kilos de cocaïne. L'observateur nous explique que le bateau qui a fritté ce produit batait pavillon gambien. Il s'agit d'un transbordement de drogue en haute mer pour une livraison en Gambie. Le confrère donne l'identité et la nationalité des six personnes arrêtées par l'Occretis. Le journal Libération, qui revient sur cette nouvelle saisie record de cocaïne au large Dakar, note que les sept suspects sont de nationalités italiennes, ghanayennes et nigériennes. Une enquête a été ouverte. Bonne nuit à tous. Soumary.com et Ecobank, la banque panafricaine, vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. À 12h38, bienvenue à Point de vue. Vous le savez, Dakar accueille depuis ce matin un sommet sur la souveraineté alimentaire, sur le thème souveraineté alimentaire et résilience. Alors, quelle stratégie pour atteindre cette souveraineté alimentaire, en particulier au Sénégal ? Nous espérons avoir dans un instant M. Malik Ndaou, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, ainsi que de la souveraineté alimentaire. Mais pour l'instant, nous sommes en ligne et en direct avec M. Zakaria Sambaché, directeur pays de l'ONG ActionAid Sénégal. M. Sambaché, bonjour. Bonjour, Suleymane. Comment allez-vous ? Très bien. Et vous ? Ça va bien. Parfait. Alors, on va commencer le débat avec vous. D'abord, si vous pouvez nous aider par rapport à une clarification, disons, conceptuelle, entre la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Et après cela, vous nous direz peut-être votre point de vue sur comment assurer cette souveraineté alimentaire qui a été inscrite comme objectif stratégique dans le pape 2A au lendemain de la crise sanitaire du Covid-19. et à la veille d'un nouveau programme national de développement articulé à un nouveau plan d'action prioritaire. Oui, merci, Suleymane. Salut les auditeurs et redactrices de la RFM. Pour rapidement une clarification conceptuelle entre la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. D'abord, la sécurité alimentaire a quatre piliers essentiels. C'est assurer l'accessibilité, la disponibilité. Et quand on parle d'accessibilité, c'est l'accessibilité géographique ou l'accessibilité en termes de coûts. Mais également, la disponibilité à celle de la production locale, mais aussi les importations. C'est là où toute la grande différence avec la souveraineté alimentaire. Parce que pour la sécurité alimentaire, il faut dépendre du marché mondial en grande partie. Alors que pour la souveraineté alimentaire, c'est vraiment dépendre des productions locales. Donc autrement dit, c'est pratiquement 95 à 98% de ce que vous produisez et ce que vous consommez et produisez localement. Justement, de ce point de vue, où en est-on au Sénégal ? De votre point de vue qui est non seulement au plan conceptuel, mais vous êtes également sur le terrain. Tout à fait. Vous savez, il y a plusieurs initiatives qui, effectivement, sont en train de voir le jour. Même si on est encore loin de la souveraineté alimentaire, telle que définie conceptuellement et même dans la pratique. Nous voyons beaucoup plus que dans les zones où nous travaillons, que si on prend les producteurs, par exemple, une zone. Par exemple, un producteur peut avoir une autosuffisance en deux mois, trois mois ou quatre mois maximum. Donc le reste de l'année, il est obligé de se débrouiller. Pourquoi ? Parce que peut-être que la pluie n'était pas au rendez-vous, etc. Et donc cette personne est encore vulnérable parce que produire trois mois, quatre mois pour vivre encore deux, trois mois, le reste de l'année, vous débrouillez, faites du gorgorlou. Ça, c'est ça qu'on appelle un peu la sécurité, mais plus ou moins qui n'est pas stable. Parce que tout dépend d'un choc qui peut venir et qui peut basculer rapidement dans la faim ou dans l'insécurité alimentaire. Donc c'est ce que nous voyons plus, c'est ça la tendance. Même s'il y a des efforts, il faut le reconnaître avec vraiment les investissements qu'on a vus en termes de sements certifiés, en termes de soulevasse emblavée et peut-être l'accès aux intrants. Mais vous savez aussi que la crise ukrainienne a beaucoup impacté les productions locales parce que nos producteurs pour la grande partie dépendent des intrants tels que de l'engrais qui viennent de l'Ukraine et surtout certains intrants. Justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'aléas et parfois des vulnérabilités et même des dépendances vis-à-vis de l'extérieur et tout. Vous avez reconnu les efforts qui sont faits, les investissements, les politiques qui sont élaborées, etc. Malgré tout, on n'est pas sorti de l'ornière. Au contraire, dans certaines zones, on se rend même compte que cette souveraineté va de mal en pis. Comment maîtriser justement les données, contrôler les aléas pour obtenir gain de cause ? L'autre aléas, c'est la démographie. Tous ces efforts qui sont faits sont annihilés aussi par une démographie galopante et on est dans une sorte de fuite en avant. Comment résoudre cette équation ? Mais Solémane, vous savez, la démographie doit être vue comme une opportunité, pas comme un problème. Si on ne le voit pas comme ça, c'est qu'on n'a rien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut réellement, c'est qu'il faut investir au niveau des terroirs, permettre aux gens de cultiver 12 mois sur 12 et non pas cultiver 3 mois. Et pour cultiver 12 mois sur 12, il faut non seulement dépendre de la pluie, mais également de l'illigation. Notre taux d'illigation est très faible. Donc les gens n'ont pas d'eau pour cultiver en hors saison. Donc ça veut dire que ces investissements-là, il faut les orienter vers l'irrigation, donc produire en cru et en décru. Donc il faut également utiliser la main d'oeuvre qui existe, les jeunes, les formés pour qu'ils retournent à l'agriculture. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes sans emploi à Dakar qui ne font rien, alors qu'il y a suffisamment de possibilités dans le monde rural. Donc une politique agricole de souveraineté alimentaire, c'est vraiment d'abord investir sur l'eau, investir sur la terre, mais aussi investir sur les humains. Mais tout ça est fait, vous le savez, M. Sambaché, il y a des programmes dédiés à l'irrigation. Il y a notamment le fameux Papil qui est arrivé à Chèvon, je pense. On a eu des programmes de retour à l'agriculture pour les jeunes, le financement et tout. Il y a l'eau, il y a la terre, même s'il y a un problème d'accès aux fonciers rurals. Malgré tout, les résultats sont là, encore une fois. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut évoluer pour savoir quelles sont les avancées et les contraintes. Pour moi, ça, c'est fait, mais parfois, les réponses qui sont apportées, c'est ça qui n'adresse pas les problèmes. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, vous voyez, il y a un sommet à Dakar, mais en réalité, ce sommet, c'est vrai, on dit pour la souveraineté alimentaire, mais si vous voyez concrètement le contenu et les débats, mais en réalité, c'est plus de la théorie que ce qu'on doit faire sur le terrain. Donc, ça veut dire que c'est vrai qu'il y a la volonté, mais dans la pratique, on ne sent pas cette volonté se traduire en actes concrets en termes d'investissement, en termes de mobilisation. Donc, vous voyez, parce que ce que nous voyons, effectivement, il y a le ministère de l'Agriculture qui a développé la stratégie. Donc, évolué, c'est en hauteur de 5 000 milliards, mais là, une grande partie des financements sera donc assurée par les investisseurs étrangers, par les bailleurs étrangers. Donc, ça aussi, c'est un problème. Ça veut dire que la dépendance va continuer. Donc, ça veut dire que tant qu'on ne coupe pas cette dépendance, qu'on essaie de voir comment, sur le plan intérieur, on mobiliserait les producteurs et même revoir un peu notre modèle agricole en termes de, au lieu d'investir dans, en fait, l'agriculture conventionnelle, mais promouvoir l'agroécologie. Parce que dans l'agroécologie, vous savez, il y a renforcer les exploitations familiales, donc les pousser à produire plus pour que les produits qui sont sur place soient transformés et que c'est dans cette transformation qu'on peut mettre de la valeur ajoutée. Et c'est vrai qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a ces efforts-là, mais toujours, il faut multiplier ça par 5, par 10. Il y a notamment les agropoles qui vont arriver dans les années dernières. Donc, on est sur la voie, on est sur la voie, mais il faut attention au type de financement que nous recevons, parce que c'est des financements qui nous conditionnent, qui nous conditionnent sur les types de semences, parce que si aujourd'hui, comme on a dit, le Sénégal a signé la loi sur la biosécurité, donc c'est l'entrée des OGM encore, c'est les semences, etc. Aujourd'hui, la crise X-lignonne fait que chacun cherche des solutions pour avoir des variétés de blé, les semences en maïs, tout ça, mais ça, c'est les sociétés semencières internationales qui le fournissent. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas attention par rapport aux solutions, on risque de retourner au même travers. Donc, vraiment, l'appel, c'est quoi ? C'est que la souveraineté alimentaire est possible, mais il faudrait compter sur nous-mêmes, compter sur nos propres producteurs, voir comment les intrants que nous avons... Justement, à quelle échelle ? Est-ce que c'est une question nationale, au sens de nos frontières, ou une question régionale, quand on sait qu'un pays ne pourra pas produire toutes les spéculations dont elle aura besoin, que ce soit des spéculations de rente ou des produits alimentaires directement ? Oui, mais il y a aussi une spécialisation, c'est-à-dire que si le Sénégal ne peut pas tout produire, mais effectivement, il faut encourager la coopération régionale et sous-régionale, ça, on est d'accord. Mais même si on parle de coopération sous-régionale et régionale, qu'est-ce que nous avons besoin ? Est-ce que forcément, nous, par exemple, on a besoin de blé qui nous vient d'ailleurs pour avoir du pain le matin ? Est-ce qu'on a besoin du lait qui nous vient de la Hollande pour avoir du lait ? Est-ce que, est-ce que ? Donc, ça veut dire que si on est capable de produire notre propre blé, donc on règle le problème de l'accès à la farine pour le pain. Si on règle le problème, la production du lait, on règle le problème pour le petit-déjeuner, quand le matin, on fait du café au lait. Donc, on peut prendre le lait qui nous vient, par exemple, à Lougueux ou à Linguère. Donc, vous voyez, ce sont ces gens d'initiatives qu'il faut encourager. Mais aujourd'hui, dans certaines zones, les gens versent le lait parce qu'il n'y a pas d'initiés de stockage ou bien aussi la transformation n'est pas au rendez-vous. Mais c'est tout ça qu'il faut voir. C'est une très vaste question. En effet, il y a également la question des habitudes alimentaires qu'il faut certainement changer et la maîtrise aussi de toute la chaîne. On est en train de travailler sur le pape 3. Et certainement, cette question reviendra au centre des préoccupations. Et j'aimerais ici donner crédit à l'économiste Amit Ngaï, qui insiste pour qu'on inscrive la pétrochimie dans les stratégies de développement, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est avec du gaz qu'on fabrique de l'urée. Et c'est un intrant extrêmement important et qui est également une contrainte, puisque nous ne produisons pas d'urée. L'urée est produit essentiellement par la Russie et l'Ukraine. Et on a eu du mal à en importer. Merci en tout cas, M. Sambaché. Nous vous retrouverons tout à l'heure pour la version wall-off de ce débat. Et à ce moment-là, on espère retrouver M. Malik Ndaou, qui est en pleine cérémonie au sommet sur la souveraineté alimentaire. C'est pour ça que nous ne l'avons pas eu dans ce débat. Il est le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Merci encore une fois. Il est 12h49 et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Elhaj Ndiogudienne à la rédaction en chef. Chef d'édition Awam Baï, à la mise en onde Abdoulaye Diop, Digital Yassine Pouy, à la production Aliyoun Ba et Ibrahim Andour. À 13h, le Grand Journal en Wolof vous sera présenté par Elhaj Ndiogudienne. D'ici là, nos programmes se poursuivent sur la 94.0 et la 94.3 FM à Dakar, ainsi que sur toutes nos fréquences régionales. Tout de suite, allô président, excellente suite des programmes. Au revoir. Au revoir.